Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 4 des Prep Files avec Coach PA. Donc, on avait vu dans l'épisode numéro 1 la programmation, la périodisation qu'on allait faire pour sa fin de off-season, son début de saison de préparation de compétition, sa compétition qui est au mois d'octobre. Et en fait, bien là j'ai fait la suite. Je vais vous expliquer un petit peu ça a été quoi les changements qu'il y a eu à cause de la situation, mais aussi les changements qu'on a fait par rapport à lui, ses résultats qu'il y a eu avec ce qu'on avait fait. Donc, si vous vous souvenez du dernier vidéo, le mois de mai, c'était une phase de force. Donc, c'était une phase qu'on allait faire 7-7, 5-5, 3-3. On allait jusqu'à les 3 répétitions. Ce qui est arrivé en avril, il y avait toute la situation. PA, il était capable de s'entraîner dans un gym bien équipé, il y avait tout. Ça, ça ne changeait rien. Donc ça, c'était bon. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu de la misère récupérer du workout d'avant. C'est sûr que, tu sais, veux, veux pas, il y a eu du stress, tout le monde a vécu du stress. Certaines choses qu'il a fait en sorte qu'il a moins bien récupérées. Donc là, ma décision, au lieu d'aller sur ma force quand même, je savais qu'il n'allait pas être capable de le tolérer, on a fait un ascending load. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 4 séries de 6 à 8. Il commençait léger, puis il allait faire justement une série à l'échec musculaire. Puis je pense qu'on avait un back-offset, que là, il faisait une série à l'échec, puis une série un petit peu plus léger. Mais c'était ça. Et là, il a très bien surcompensé de ça, il a très bien récupéré de ça. Ça allait bien avec ça. On était à 3450 calories. Il mangeait 210 grammes de protéines, 40 grammes de gras et 565 grammes de glucides. On ne faisait pas de cardio. Et là, il y avait un cheat par semaine. Donc, il y avait des petits cheats, rien de fou. Il n'est pas du genre à vraiment cheater, mais il en a pris un petit peu dans ce temps-là, mais rien de fou. Son poids, de départ, si je me souviens bien, était à l'entour de 195, quelque chose comme ça, qu'on jouait dans ces eaux-là. J'ai oublié de le marquer. Mais là, la ligne verte, c'est là vraiment qu'on a commencé sa préparation de compétition à 16 semaines avant la compétition. Donc, début juin, on a aussi intégré plus de super suppléments, comme on avait parlé la dernière fois où je vous avais parlé de ça. Donc, progressivement, ils vont augmenter vers la fin. Là, on est rendu au mois de juillet jusque-là. On n'a pas utilisation de stimulants encore. Pas de fat burner, pas rien de ça. La seule chose qu'on va rentrer ici, ça va être la carnitine injectable. La carnitine injectable, c'est légal, c'est juste un peu compliqué à avoir des fois. Et c'est vraiment plus efficace que la carnitine qu'on peut prendre orale. Donc, on va commencer à l'intégrer là, avec un petit protocole à faire avec ça. Mais ça va être ça, on l'a déjà fait auparavant, ça fonctionne super bien. C'est bon pour la santé aussi en général, la carnitine. Il faut juste savoir comment bien apprêter ça, si on veut. Et dans le fond, au niveau workout, dans le fond, là, ce que j'ai dit, c'est qu'à 16 semaines, on a commencé à intégrer un petit peu de cardio, 3 fois 30 minutes de marche. Juste brûler un petit peu plus de calories dans sa journée, activer le métabolisme. Juste bouger plus un peu. C'était vraiment ça que je voulais avec ça. On a aussi coupé des triches. C'était pas majeur, mais quand même. Juste cleanait un petit peu, sa tasse de riz était un petit peu plus pleine. Juste la cleanait. Déjà là, on a eu un petit changement. Il me semble qu'il avait perdu comme 2 ou 3 livres. Mais notre objectif cette année, c'est vraiment d'arriver en condition. La condition avant tout. L'année passée, il était bon. Il était super bon. Il a gagné sa classe. Sauf qu'il manque toujours un petit peu de tightness au niveau du ventre, qu'on veut aller chercher cette année. Et aussi au niveau des fessiers. Donc, on veut vraiment arriver avec le fessier le plus sec possible, les fessiers citriés. Donc, on a commencé un peu plus agressif dès le début. Mon plan avec ça, c'est que je puisse remonter peut-être légèrement ses calories rendues là. Et couper complètement le cardio à la fin pour préserver le plus de densité musculaire, le plus de masse. Et baisser aussi les hormones de stress. Parce qu'on sait que PA, c'est pas un gars stressé. Mais ça affecte au niveau de la composition corporelle. Si son sommeil est pas bon ou s'il y a beaucoup de stress, sa rétention d'eau au niveau du ventre, on le voit. C'est surtout à la fin que ça fait des petites différences de main. On voit une différence. Donc, à la fin, je veux pas être obligé d'être vraiment bas en calories, beaucoup de cardio, beaucoup de stimulants pour le faire perdre le plus. C'est pour ça qu'on commence à 16 semaines. Puis là, déjà là, j'ai fait un gros gap de quasiment 400 calories progressifs de mai à début juin et on a baissé à 470 grammes de carbs. C'est pas énorme comme gap au niveau des carbs. Mais ça donne comme un gap de 400 calories. Donc, c'est ça au niveau du programme. Là, dans le fond, c'était son premier programme de sa préparation de compétition. Ce que je voulais faire avec ça, c'est de potentialiser les phases qui s'en viennent pour rester avec des phases, pas trop de volume, pour pas trop brûler de glucogène musculaire pour rien, pas trop de volume non plus pour pas le brûler à travers tout ça. Donc, je voulais une phase qui allait potentialiser et j'ai choisi de faire un superset avec beaucoup de dommages musculaires pour augmenter la prolifération des cellules satellites et augmenter les gains en hypertrophie qu'il va y avoir dans les autres phases. On aurait pu faire une phase, par exemple, de force là, mais déjà avec le drop de calories, je veux pas... C'est pas nécessairement une bonne idée de faire de la force étant donné que ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait. C'était supposé d'être là, mais ça... Il récupérait pas bien, ça fûtait pas, dans le fond. Fait que c'est ça, j'aurais pu mettre de la force là, mais avec le drop en calories, j'ai choisi d'y aller avec un superset avec l'enforce sur le dommage musculaire. Donc, par exemple, un de ces supersets qu'il a vraiment aimé, tu sais, on faisait de la machine à squat. 6 à 8 répétitions, 45 secondes de pause. Et c'était une variation-là avec des bandes élastiques renversées qui faisaient un profil de résistance beaucoup plus complet dans le mouvement. Et l'autre exercice, il faisait lui 6 à 8, 45 secondes de pause. L'autre exercice, c'était le hack squat straight, avec 2 secondes en bas du mouvement, et il explosait de là pour 6 à 8 reps. Après, ça avait 2 minutes de pause. Mais ce type de superset-là amène beaucoup de dommages musculaires parce qu'il passe beaucoup de temps dans la position étirée. Et c'est le deuxième exercice aussi. Donc, le deuxième exercice dit que l'effet d'entraînement qu'il va avoir le plus grand. Et ce qu'on a vu, il récupérait bien, ses charges montaient, puis il sentait qu'il progressait bien au niveau de sa pompe musculaire, de la densité, tout allait bien. Mais la troisième semaine, il a commencé à avoir de la misère à récupérer. Ses charges, ils ont stagné, ils ne régressaient pas, mais ils ne baissaient pas. Il a commencé à sentir qu'il avait moins de gaz un petit peu. Et là, il a commencé à devenir vraiment en flat, OK? À ce moment, ici, comme cette section-là, ici, il était vraiment en flat. Donc, il avait perdu beaucoup de tonus musculaires. J'étais parti en vacances quand je suis revenu. Ça faisait une semaine que je ne l'avais pas vu. Il avait perdu beaucoup de... On appelle ça flat, c'est comme si ton muscle dégonfle. Tu ne perds pas de muscle, c'est juste ton muscle qui dégonfle. Donc là, graduellement, on a baissé les carbs. Ça peut faire ça aussi, mais clairement, il avait de la misère à récupérer de ça, parce qu'on s'entend, on a encore 300 grammes de carbs. Il n'est pas supposé d'être flat avec ça. Il y a une masse de glycogène musculaire. Donc, c'est ça. Donc, théoriquement, la troisième semaine, il aurait fallu arrêter, mais on a continué une quatrième, ce qui n'a pas été trop grave. Par contre, là, mon objectif, c'était de tomber en un workout vraiment plus axé, hyper-trophique standard, tension mécanique. Je voulais ça pour une couple de un ou deux mois. Par contre, là, de faire du 6 à 8 pesant, puis de faire des exercices avec des profils de résistance dans la position étirée, puis tout ça, il y a de la misère vraiment à récupérer de ça. Il a comme crash un petit peu. Donc, là, on a fait une phase de tension-volume avec complètement pas d'emphase sur le dommage musculaire. Donc, tous les exercices, ou presque, étaient des exercices en position contractée. Il y avait plus de temps de pause un petit peu. C'est pas fou, là, mais plus de temps de pause, moins à l'échec musculaire, et tout pour permettre de surcompenser ces deux dernières semaines-là qui ont été un petit peu dures à récupérer. Il faut dire que PA, il travaille quand même beaucoup aussi. Donc, c'est sûr qu'on a joué fort un petit peu à ce niveau-là, mais c'est pas grave parce qu'on va le surcompenser ici. Mais c'est là que si je m'étais dit « Non, non, on continue le planning, c'est ça », il aurait crashé juste encore plus si on aurait continué avec ma périodisation initiale. Donc, là, on a changé la périodisation. Fait qu'on scrap ça. C'est pas là qu'on s'en va. On s'en va sur une tension-volume avec pas de dommages musculaires, avec l'emphase sur les positions contractées au niveau de tes muscles. Par exemple, au lieu de faire, mettons, deux exercices de press, mettons, un flat dumbbell press, un dips, puis un dumbbell fly dans son workout, il y a un flat dumbbell press, mais deux variations de crossover qui se rechargent plus en position contractée qu'en position étirée. Il n'y a pas de pause, pas en tout, en position bas du mouvement pour ne pas accentuer ça, pour vraiment lui permettre d'avoir une surcompensation aussi entre ces deux programmes-là. Et dans le fond, on est dans cette phase-là, on termine cette phase-là. On est en plein milieu de cette phase-là. Et là, ça récupère bien tout ça. Au niveau des calories, on est à 374. Son poids, il a passé de 182, 189, 187, mais il ne faut pas oublier que ça pose cette portion-là ici, OK? Donc, le drop, il est quand même bon parce que c'est normal que le poids se taigne environ ici, il va se taigner un petit peu plus, c'est tout de suite en ça qui arrive. Puis là, à la fin, il va redropper un peu plus. Mais avec l'intégration, quand on monte les super suppléments, ça affecte le poids qui se taigne souvent un peu. Donc, mon gauge, moi, c'est que je veux que ça va peut-être dropper 185, mais ça tient un bout jusqu'à la fin, peut-être, ça va redropper un petit peu. Donc là, ce qui est arrivé, c'est ça. Là, c'est ce tilt-à-workout-là. Ça va utiliser un petit peu plus de glycogène musculaire. Pas en fou, mais un peu plus. Donc, j'ai baissé ces carbs à 324. C'est sûr que normalement, si ça avait été dans son off-season, j'aurais monté ces carbs avec ça. Ce que j'ai fait à la place, c'est que là, étant donné qu'il était flat un peu encore de ça, j'ai mis à 324, mais j'ai mis un carb-up par semaine à 550 grammes de carbs. Et là, il fait ses réserves de glycogène. Il ne va pas les revider en fou parce qu'il y a quand même 324. Mais là, on commence à ajouter des carbs-up parce qu'il vide ses réserves de glycogène trop rapidement. Parce que son métabolisme, il est dans une bonne place présentement. Il est un métabolisme quand même assez rapide. Il faut dire que, il a peut-être 2-3 ans, ça, c'était son... Dans son off-season, le plus qu'il mangeait, c'était ça. Même l'année passée, on n'aurait pas été... Cette année, on a monté... Juste avant ça, on avait monté jusqu'à 600 yens pendant une couple de semaines. Mais là, il était vraiment au maximum. Il était capable. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, après ça, je t'ai supposé avoir une phase de volume après celle-là. Mais là, on ne va pas la faire parce que là, rendu là, ses calories vont encore aller à la baisse. OK? Graduellement. Parce qu'il faut vraiment être le plus ligne possible. Après ça, on va faire des ondulations au niveau des calories. Il faut dire aussi que ça, c'est ses journées de training, ses off-day. Il y a moins de calories et moins de carbs. On fait du carb-cycling avec ça pour maintenir une bonne sensibilité à l'insuline, diminuer l'inflammation et s'assurer que le métabolisme est optimal. Donc, on a un carb-cycling déjà à la base. Mais là, on va jouer encore plus avec ça, avec justement des carb-ups. Puis, on va monitorer à toutes les semaines, à tous les jours, voir qu'est-ce qui se passe avec son poids puis son look aussi. C'est le fun parce qu'on travaille ici, ensemble. Donc, je peux le voir souvent. Des fois, justement, comme l'autre jour, quand je suis arrivé, je suis comme, OK, là, il est temps qu'on fasse quelque chose parce que tu es flat. Ce n'est pas grave d'être flat, mais il faut que tu sois flat à un certain moment donné, mais il est à tôt un petit peu pour ça. Donc, c'est ça. Ce que je suis supposé de faire, c'est cette phase-là, m'en aller vers une phase de tension-volume et revenir vers une tension-mécanique. Donc, d'augmenter le volume, faire plus de reps un petit peu puis de revenir vers du 6 à 8. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire les deux prochains mois avec des workouts de tension-mécanique, entre 6 et 10 répétitions, des bonnes charges, pas de superset, pas rien de fou, peut-être un peu de superset, mais pas avec des temps de pose très courts parce que je veux pas être dans un environnement, un stimuli d'entraînement très métabolique, OK? Parce que ce que je veux, c'est maintenir la masse musculaire, avoir un maximum de look aussi, de densité musculaire. Je veux pas trop vider mes réserves de glycogène. C'est pas le moment d'augmenter le volume au fur et à mesure que ta prep avance. Mais du nôtre, tu vas avoir de moins en moins de jus parce qu'on va baisser les calories, c'est pas le temps de monter ton volume. Ce qui va arriver aussi, c'est qu'à un moment donné, peut-être, on va monter le volume de cardio. C'est pas le temps de monter ton volume d'entraînement plus ton volume de cardio du tout. Fait qu'on va s'emmener vraiment à une hypertrophie standard. C'est ça qui fait bâtir de la masse musculaire. C'est ça, il faut que tu fasses en prep pour maintenir ta masse musculaire et même en prendre un petit peu grâce à nos amis ici. Ça l'aide. Et dans le fond, ici, ce qu'on va faire, c'est connaissant Pierre-Alexandre, que là, il y a eu un mini crash étant donné qu'on a baissé les calories et tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un léger déload ici qu'on va commencer seulement à trois séries à ce programme-là en septembre. Trois séries, puis on va monter à quatre. Et là, j'ai écrit de deux à quatre séries parce que je veux voir comment il va progresser avec cette semaine-là qu'on a quatre séries de huit. Donc, on va commencer semaine 1, trois séries de huit. Semaine 2, trois séries de huit, mais il augmente sa charge. Semaine 4, on ajoute une série. C'est quand même un gros gap au niveau du tonnage qu'on va aller chercher. Et là, après ça, je vais regarder comment il récupère de ça. Est-ce qu'on fait un autre déload à deux ou on fait un quatre? Théoriquement, idéal, ce serait d'aller à quatre et après ça, on va tomber dans son peaking phase pas longtemps après. Donc là, l'entraînement seulement avant les deux dernières semaines avant le workout. Aussi, il ne faut pas oublier que le changement d'exercice va augmenter le dommage musculaire. Et plus tu arrives proche de la compé, moins tu veux de dommage musculaire. Tu ne veux pas d'inflammation, tu ne veux pas être raqué à mort parce que tu n'as pas les calories et l'environnement hormonal nécessaires pour récupérer de ce gros dommage-là. Donc, ce qui arrive souvent à ce point-là, c'est exemple, mettons que finalement, il reste six semaines avant la compé qu'on commence ce plan-là parce qu'on change nos plans aux trois, quatre semaines. Ça va dépendre. Mais admettons qu'il reste six semaines, je vais le faire toffer pendant cinq semaines ce plan-là. Une semaine, je vais faire un peaking qui va vraiment être juste de la pompe. J'expliquerai comment que je fais ça, les workouts de peaking. Mais il n'y a pas de mal à le faire toffer un petit peu plus longtemps pour ne pas changer les exercices trop, pour ne pas créer trop de dommages musculaires, pour ne pas nuire à ses récupérations. Puis ce qui va arriver, c'est qu'à ces alentours-là, on devrait rentrer aussi les stimulants. Peut-être. On ne peut pas aller trop avec Pierre-Alexandre, il ne répond pas super bien à trop de stimulants, ça fait l'effet contraire. Comme beaucoup de monde, beaucoup de monde, clé de butérol, puis ces trucs-là, c'est tellement stressant sur le corps qu'il y a du monde que ça fait l'effet contraire, qu'ils font faire beaucoup de rétention d'eau, ils vont avoir de la misère à dormir, tout ça. Ça fait que c'est toujours, ça c'est vraiment du cas par cas. Donc ça ressemble à ça, on n'a pas nécessairement d'objectif de poids, ce qu'on veut, c'est vraiment un look, on s'en fout comment il pèse au bout de la ligne, on veut juste qu'il soit un maximum de masse musculaire avec un minimum de gras, amélioré, surtout se battre le Pierre-Alexandre l'année passée à sa compétition. Donc c'est ça, ça fait que ça ressemble à ça un peu, qu'est-ce qui se passe quand on prépare quelqu'un en compétition, ça ressemble à quoi un peu les gaps qu'on fait. C'est sûr que si tu fais exactement ça, tu ne vas sûrement pas avoir les mêmes résultats que Pierre-Alexandre, parce que c'est propre à lui, puis comme vous avez vu, on se voit toutes les semaines, je prends son poids, je prends les photos et je fais sa biosignature toutes les semaines, ça fait que je modifie toutes les semaines, on ajuste, puis au look aussi, c'est vraiment une game de look aussi à ce point-là. Puis au niveau des workouts aussi, ça fait, je pense, 60-4 workouts que je lui fais, je connais comment il réagit à certains styles d'entraînement. Celui-là, je le redoutais un petit peu, puis tu vois, ça n'a pas duré super, ça a été efficace, on a atteint un stimuli, mais un petit peu overboard à la fin. Mais c'est ça, j'espère que vous avez appris une couple de trucs, et on se parle dans un prochain « Prep File » avec Pierre-Alexandre, on va vous montrer sa bouffe, puis aussi, on va faire un petit backstage quand on va être rendus au mois d'octobre, vous montrer ce qui se passe les dernières journées de la compétition, avant la compétition, qu'est-ce qui se passe avec les glucides, avec l'eau, tout ça, les protocoles qu'on utilise, rien de fou, mais c'est ça, on va vous montrer ça, puis je ferai un vlog, pas un vlog, mais une petite vidéo comme ça, peut-être rendu au mois d'août, ou septembre, pour vous expliquer où est-ce qu'il y a au niveau de sa progression. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne YouTube, fais la petite clochette aussi pour avoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo, et passe une belle journée.